Salut à tous, c'est RockSpeedCubing et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Présent à Cube je vais vous présenter un cube magnétique à moins de 10€ le Z-Cube M Alors c'est la première fois que je vous présente un cube WCA sur un Présent à Cube donc la série Présent à Cube si vous ne connaissez pas cette série je vous invite à regarder le premier épisode qui se trouve dans la description donc le lien se trouve dans la description pour comprendre un peu comment ça marche et donc Daikus, je parle plutôt de cubes un peu bizarres non WCA dans cette série mais là j'ai décidé de vous parler d'un cube WCA donc un 3x3 pour la simple et bonne raison que c'est un cube magnétique mais très peu cher, c'est à dire moins de 10€ c'est pour ça que je vais commencer un peu par la fin ce qu'on pourrait dire à la fin, c'est à dire le prix qui coûte donc bien sûr sur les différents sites ils coûtent différents prix pour les Rubik's Cube, souvent il y a des grands écarts entre les sites donc sur la version la moins chère je pense à peu près c'est sur lightech.com et on peut le trouver seulement à 8,30$ pour un cube magnétique c'est vraiment très peu cher et pour la version la plus chère possible je pense c'est sur thecubicle.us on le trouve à à peu près 14$ donc je ne sais pas si vous voyez bien les aimants donc voilà à quoi ils ressemblent à l'intérieur du cube il faut montrer que c'est assez classique en fait ils sont collés au plastique et donc c'est plutôt classique mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle qu'ils soient collés parce qu'il y a quand même des risques qu'ils s'enlèvent c'est plus facilement que sur d'autres cubes où ils sont dans les sortes de slots comme le Moyu Weilong GTS 2M en version noire où ils sont dans les sortes de slots alors que là ils sont tout simplement collés donc ça peut être un petit problème mais encore pour un cube de ce prix je trouve ça pas vraiment énorme et donc ça ne me dérange pas énormément donc ils ressemblent à ça sur un coin donc voilà c'est quelque temps pareil c'est collé et donc ils sont surtout pas très forts en fait beaucoup moins forts que sur des cubes un peu plus chers mais c'est pas forcément dérangeant parce qu'en fait l'intérêt c'est quand même d'avoir une stabilité avec les magnettes et donc on a quand même ça sauf que ça ne change pas trop le feeling donc là je vais en reparler tout de suite donc maintenant je vais vous parler un peu plus du cube comment il tourne etc donc vous pouvez voir juste ici sur la page du cubicle ils disent qu'en fait à base c'est le MF3RS donc de Mofeng Jaoshi qui n'est pas du tout de la marque Z-Cube mais en tout cas c'est ce Rubik's Cube qu'ils ont pris de base Z-Cube et qu'ils ont ensuite magnétisé alors bien sûr il y a comme des petites différences comme les stickers tout ça mais à la base c'est vraiment un MF3RS donc il ressemble pas mal à du poids ce cube et le turn est vraiment incroyable pour un cube à ce prix magnétique c'est assez incroyable quand on tourne vite on sent pas les magnétes en fait même si on tourne assez lentement les 100 pas énormément mais en fait le cube va être très très stable et je trouve qu'un gros problème du MF3RS c'est son instabilité et là c'est totalement résolu donc ce cube est vraiment un excellent terme et il est très très stable malgré les aimants pas très puissants donc c'est quand même un très très bon point de ce cube donc au niveau corner cutting ça fait partie des meilleurs cubes les meilleurs corner cutting des cubes donc il dépasse largement 45 degrés ce qui est plutôt impressionnant pour un cube comme ça donc ça rejoint un peu le MF3RS en fait le corner cutting reverse c'est aussi très bon donc en fait corner cutting à peu près partout ce qui est plutôt incroyable et donc ça c'est vraiment un très très bon point sur ce cube alors vous voyez qu'il y a le logo de Paris en fait c'est juste j'en ai rajouté un parce qu'à la base il n'y en a pas de logo sur ce cube ce qui rend le cube un peu plus cheap donc j'ai rajouté le logo que j'ai reçu au championnat du monde mais c'est vraiment rien à voir avec le cube et c'est pas libre avec ça nature il n'y a aucun corner twist il n'y a aucun pop ça c'est plutôt un bon point pour un cube cheap c'est parce que c'est souvent un problème sur les cubes les moins chers c'est que des fois il corner cut il corner twist et il pop on va revenir sûrement au moment le plus intéressant de la vidéo je pense donc je vous dis que ce cube est magnétique à seulement moins de 10 euros alors vous dites il y a d'autres cubes magnétiques que vous avez peut-être d'ailleurs qui coûtent beaucoup plus cher c'est à dire jusqu'à à peu près 50 euros pour un cube que je vais vous montrer mais alors quelles sont vraiment les différences entre ces cubes et donc voilà 3 cubes magnétiques dont le Z cube qui est juste à gauche et 2 autres qui sont à un prix plus élevé voire normal donc ici c'est le Moïo Elong GTS 2 magnétique et ici c'est le GAN 356 RSM qui est mon main d'ailleurs et donc là on va comparer en gros ces 3 cubes et pourquoi ce cube coûte moins cher que par exemple le GAN 356 RSM qui coûte 5 fois plus cher donc déjà avec le cube milieu de gamme enfin entre les deux on sent déjà que les manettes sont beaucoup plus puissantes là c'est le Moïo Elong GTS 2 magnétique les manettes sont beaucoup plus puissantes et on sent surtout que c'est largement de meilleure qualité on sent surtout au turn enfin c'est assez indescriptible mais quand on l'a dans les mains on sent direct que c'est plus haut de gamme donc c'est surtout ça la différence mais par contre je tiens à rajouter qu'au niveau performance et bah c'est quasiment pareil il n'y a pas vraiment de différence le corner cutting il est quasiment pareil il n'y a aucun corner swift, aucun pop le turn il tourne aussi rapidement que le Z cube donc c'est au niveau performance concrète comme ça c'est vraiment pareil c'est surtout quand on le sent dans les mains on voit vraiment que c'est différent et on va avoir tendance à préférer celui-là quand même ensuite on passe encore à un cube plus haut de gamme donc le GAN356R SM qui est mon main comme je viens de vous dire donc ce cube il est encore deux fois plus cher que celui-là donc là on atteint vraiment des sommets et là les manettes sont encore plus puissantes donc ils commencent vraiment à avoir une puissance assez grande et on sent encore plus les qualités donc là c'est grand quand on le tient on sent vraiment que ce cube coûte 50€ c'est plutôt différent et quand on repasse à ça on sent bien que ce cube coûte moins de 10€ et on sent bien que 100 magnétiques en plus il coûte encore moins donc on voit vraiment la différence entre ces cubes mais là pareil au niveau performance et bah c'est vraiment équivalent corner cutting corner twist pop, turn c'est tout pareil à part que les manettes sont un peu plus puissantes mais la stabilité elle change pas vraiment entre ça et ça et c'est surtout en fait quand on a le cube dans les mains bah on préfère celui-là ça a l'air plus haut de gamme donc voilà c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un cube comme ça que celui-là mais après c'est vraiment un très très bon cube ça aussi et donc un peu comme conclusion pourquoi c'est pas mon main justement bah c'est ce que je viens de vous expliquer en fait c'est pas pour les performances qui sont très bonnes déjà je suis pas très fan du feeling mais ça c'est totalement personnel ça faut même pas faire attention je suis pas très fan du feeling et bah voilà c'est quand là dans les mains on préfère bah celui-là le Gain 356 RSM ou le Moyu Weilong StS2M qui sont à peu près équivalents finalement mais c'est vrai que ce cube je vous conseille énormément pour deux raisons différentes soit si vous débutez je vous conseille beaucoup soit si vous avez pas de humanity et vous voulez essayer sans casser votre tirelière bah je vous conseille aussi beaucoup ce cube parce qu'on vous donne vraiment un bon aperçu des qualités que ça apporte c'est-à-dire la stabilité qui augmente dans le cube donc je vous conseille beaucoup ce cube pour ces deux raisons donc voilà cette vidéo touche à 100 fois maintenant donc j'espère que vous ajouterez ce cube grâce à moi donc les liens pour l'acheter sont dans la description donc tu auras le lien pour like tech et the cubicle donc si vous avez aimé cette vidéo comme d'études ne me plaît pas de vous abonner de mettre en commentaire et de mettre un like sinon vous ne me faites rien allez salut ! à gu.me à gu.me à gu.me à gu.me à gu.me – Sous-titrage FR 2021